... Diffusée sur France 2 à partir de ce lundi 28 août, cette série racontant une chasse aux sorcières dans le Pays Basque au début du XVIIe siècle est-elle inspirée d'une histoire vraie ? Télé Loisirs vous donne la réponse. Ce lundi 28 août, à 21h10, France 2 lance sa fiction événement de la rentrée, Fille du Feu, notre avis, portée par trois femmes, le duo de scénariste Julia Volimaïté Sonnet et la réalisatrice Magali Richard Serrano, cette mini série en six épisodes tournés au Pays Basque raconte une chasse aux sorcières au tout début du XVIIe siècle au Pays Basque. Fille du Feu, que raconte la série avec Lizzie Brochere, Zoé Adjani et Annabelle Lopez ? Au Pays Basque, au début du XVIIe siècle, Gratiane, Angela Molina, issue d'une longue lignée d'avorteuses guérisseuses, a trois filles très différentes les unes des autres. Mère de famille, Jeannette, Annabelle Lopez, souhaite mener une vie paisible, calmée, surtout, loin des croyances familiales. Veuve, l'indépendante Catherine, Lizzie Brochere, dirige une fructueuse affaire de pêche. Morghi, Zoé Adjani, la nièce d'Isse et Bella Adjani, la petite dernière, innocente et naïve, est dénuée de tout cynisme et de toute appréhension. Très touchante, elle est cependant plus vulnérable. Leur vie va être bouleversée par l'arrivée du sinistre juge de l'Ancre, Bruno Debrante, expert en démonologie, envoyé par le roi suite à une requête du seigneur local, Christian Durtuby, Guillaume de Tonquédec, afin d'y mener une chasse aux sorcières. Fille du feu, la série sur les sorcières de France 2 est-elle tirée d'une histoire vraie ? La réponse à cette question est oui, et cette révélation fait d'ailleurs froid dans le dos. Affichée sur l'écran au tout début du premier volet, une inscription rappelle cette triste et méconnue page de l'histoire de notre pays, librement inspirée de faits réels survenus en 1609 au Pays Basque. Ainsi, nommé à la tête d'une commission d'enquête par le roi Henri IV, le sinistre juge Pierre de Rostegui de l'Ancre est envoyé au Pays Basque au début du mois de juillet 1609 pour y débuter son investigation. Sa mission prend fin en novembre de la même année. En à peine quatre mois, l'ambitieux de l'Ancre auditionne des centaines de témoins, en condamne des dizaines au bûcher. Selon les sources, cette chasse aux sorcières aura fait, selon les sources, entre 70 et 200 victimes parmi la population féminine de la région. Par contre, et cet ajout n'enlève par ailleurs rien à la force des Filles du Feu, les trois sœurs incarnées par Annabelle Lopez, Lizzie Broch-Rézo et Adjani sont-elles des créations des scénaristes Julia Voli et Maïté Sonnet. Savoir que cette chasse aux sorcières au cœur des Filles du Feu crée un effroi au fil des six accompagnées d'un vrai sentiment d'injustice pour toutes ces femmes victimes, dans le passé et au présent. Et si est-il aussi pour cette raison que cette série, lancée ce lundi 28 août sur France 2, est immanquable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada